Alors, je vous fais une petite vidéo rapide sur l'effet de plaire. L'effet de plaire, ça caractérise les ondes, donc on est dans la partie ondes, mais c'est pas au programme du bac, mais bon c'est une petite partie à connaître. Il n'y a pas grand chose à savoir, enfin il faut comprendre ce que c'est, et retrouver une relation et savoir l'utiliser, donc elle n'est pas à apprendre par coeur. Mais voilà, il n'y a pas grand chose, mais on va le faire, c'est pas si compliqué une fois qu'on a bien compris ce que c'est. Donc premièrement, on va commencer par définir l'effet de plaire. L'effet de plaire, si vous voulez mettre une image sur l'effet de plaire, pour moi c'est une ambulance. Voilà, ça c'est une ambulance. Et quand on entend une ambulance passer, elle fait la la la. Enfin, quand vous écoutez le bruit d'une ambulance, quand elle passe, quand elle arrive, c'est plus aigu, puis après ça c'est tout à fait. On retrouve ça un petit peu, quand vous faites une voiture. Voilà, donc et la prochaine fois que vous attendez passer une ambulance, écoutez, le son devient de plus en plus aigu, quand l'ambulance est en face de vous, et après hop, il est très grave, et enfin il passe de aigu à grave. Ça c'est l'effet de plaire. À quoi c'est dû ? C'est au dû qu'en fait, entre l'observateur et la source, et bien il y a un mouvement, enfin, l'obsource de l'onde, ici c'est une onde sonore, mais la source de l'onde et l'observateur sont en mouvement, l'un par rapport à l'autre. D'accord ? Donc ça peut marcher si vous bougez pas et que l'ambulance bouge, mais si jamais vous passez très très vite à côté d'une ambulance qui bouge pas, et bien vous allez avoir la même idée. Et si vous bougez tous les deux, c'est pareil. Donc on va voir qu'il y aura pas mal d'applications. Et donc en fait, cet effet de plaire, il va donner un lien entre la fréquence de l'onde qu'on mesure et la vitesse de ce mouvement. Donc ça a pas mal d'applications. Une des premières applications que l'on peut penser, à part juste que c'est le bruit de l'ambulance, c'est par exemple les radars fonctionnent par Doppler. D'accord ? Les radars qui, car à quelle vitesse vont les voitures, comme la source, là c'est le radar. Donc ici, on a un radar qui envoie une onde, qui réfléchit sur une voiture. Et donc l'onde réfléchit. On n'a pas la même fréquence que l'onde l'a envoyée à cause de l'effet Doppler, puisque la voiture bouge par rapport au radar. Donc en mesurant cette différence de fréquence, on va avoir accès à la vitesse de mouvement entre le radar et la voiture, donc la vitesse de la voiture. Ça sert aussi à se faire des effets des échographies, mais on peut faire un écho Doppler. L'échographie, c'est de l'ultrason, je vous rappelle, on envoie des ultrasons qui traversent les... Voilà, les chairs, enfin qui traversent les organes, etc. Et donc si on a des choses qui bougent, et qu'on regarde à quelle vitesse on récupère l'onde, et bien on va avoir aussi un effet Doppler. Donc qu'est-ce qui bouge ? Bah typiquement le sang, le sang bouge dans le corps humain. Donc en fait, avec Doppler, avec une sonde Doppler, on va pouvoir avoir accès à la qualité, à la vitesse du sang, et donc à la qualité de la circulation sanguine. Alors, pourquoi il y a cet effet-là quand il y a une source qui bouge par rapport à une... Quand il y a un mouvement entre une source et un récepteur ? D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à retenir. La définition, c'est l'effet Doppler, c'est quand il y a un mouvement, enfin quand il y a une source d'onde qui est en mouvement par rapport à un récepteur d'onde, d'accord ? Et la fréquence de l'onde qu'on reçoit dépend de la vitesse entre les deux. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, plutôt qu'une onde, on se rappelle, c'est quelque chose de périodique, d'accord ? Waouh, on va faire une onde un peu plus jolie. Et donc, quand on peut voir, là, j'envoie ce signal, puis là, j'envoie ce signal, puis là, j'envoie ce signal, vous voyez, j'envoie le même signal à différents moments, mais toujours au même moment. Entre les deux, j'ai ce qu'on appelle ici la période. Il faut être au point sur ce que c'est une onde, si vous voulez comprendre l'effet Doppler. Et bien, en fait, pour comprendre, plutôt que d'imaginer qu'on envoie un signal, plutôt que d'envoyer qu'on envoie une période, on peut imaginer que là, on envoie un ballon. Puis là, j'envoie un ballon, puis là, j'envoie un ballon, puis là, j'envoie un ballon. Si je suis sur un train ou une voiture qui avance, d'accord ? Là, je suis sur ma voiture et j'envoie des ballons à quelqu'un qui passe, qui est devant. Bah, le premier ballon, je l'envoie. Puis, après, j'avance, du coup, le deuxième ballon, je l'envoie. Mais à chaque fois que j'envoie un ballon, quand j'arrive vers lui, les ballons vont être de plus en plus rapprochés. Donc, moi, si j'envoie un ballon toutes les secondes, la personne qui ne bouge pas, elle va recevoir des ballons plus souvent que toutes les secondes, puisque la vitesse du ballon, enfin, le ballon a moins de chemin à parcourir. Et inversement, si je m'éloigne, Eh bien, si j'envoie un ballon en une seconde, je vais attendre un peu plus d'une seconde pour recevoir le ballon d'après. D'accord ? Donc, on voit que quand on arrive, les ballons sont plus rapprochés, donc la fréquence est plus élevée. Quand on s'éloigne, les ballons sont plus éloignés, donc la fréquence est diminuée. D'accord ? Alors, ça, c'est... Voilà, il faut comprendre ce que c'est. Si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions sur un live, je répondrai. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est établir la relation. Donc, on va avoir une relation, on a dit, entre la vitesse et la fréquence. Alors, en fait, on va noter une mu. En fait, entre la vitesse et la fréquence, je vais noter f. Mais en fait, plus que f, c'est ce qu'on appelle la différence de fréquence, c'est-à-dire, cette onde-là, l'onde, la source, elle a une certaine fréquence, mais l'onde que je reçois, elle a une autre fréquence, f prime. Eh bien, on va définir, comme d'habitude, delta f comme étant f prime moins f, c'est-à-dire la différence de fréquence, la différence de ce que je perçois par rapport à ce qui a été envoyé. Bon, il n'y a qu'une seule chose à retenir ici. Donc, cette relation, il y a deux choses. Il faut savoir la démontrer et il faut savoir l'utiliser. Donc, elle n'est pas à connaître, mais bon, il faut savoir la démontrer. Donc, concrètement, soit on vous demande de la démontrer, puis l'utiliser, soit on vous la donne et on vous demande de l'utiliser. Pour la démontrer, il faut retenir une seule chose, c'est qu'il faut travailler sur la période. D'accord ? Il faut chercher la différence de période. Parce que, c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Oui, on cherche une relation sur la fréquence ou la longueur d'onde, mais on va quand même travailler sur la période. Et une fois qu'on a une relation entre les périodes, on va pouvoir les convertir en fréquence ou en longueur d'onde. Et puis, encore une fois, on ne peut pas s'embêter, on travaille à une dimension. Donc, on a la source ici, qui va à une certaine vitesse, et on a le récepteur ici, qui va juger fixe. Que ce soit ça qui bouge ou ça qui bouge, c'est pareil. Il suffit de changer de référentiel, parce que dans le référentiel source, la source est mobile et le récepteur bouge. Donc, ce qui compte, c'est juste la vitesse de l'un par rapport à l'autre. Bon, on va imaginer que j'envoie donc des signaux. Donc, j'envoie un signal, tous les T. Donc, toutes les périodes. Donc, on va commencer à T égale 0. Ma source, elle est là, mon récepteur, il est là. Et entre les deux, je vais avoir une distance que je vais appeler D. Donc, j'envoie une onde. À quel moment elle va arriver en R ? Si on se rappelle de l'onde, il va falloir qu'elle parcourt. Donc, j'envoie une onde à une certaine vitesse. Attention, on ne va pas confondre la vitesse de la source Cv et la vitesse de l'onde, on va appeler la célérité, ce sera plus simple. Elle va à la célérité C. D'accord ? Il y a deux vitesses différentes. Il y a la vitesse de, il faut faire attention, de la source et la vitesse de l'onde. L'onde va plus vite que la source. Sinon, la source arrive au récepteur avant l'onde et du coup, il n'y a pas d'effet de clair. Donc, T égale qu'on va chercher, j'ai ma source ici qui est un petit peu avancée d'ailleurs et mon récepteur là et j'ai envoyé une onde qui vient d'arriver. Donc ici, l'onde, elle a parcouru la distance D. D'accord ? Et on se rappelle que pour parcourir la distance D, on a C égale D sur, on va appeler ça T1, ça c'est T0, C sur T1. D'accord ? La onde, la vitesse de l'onde CC, elle parcourt la distance D en attendant T1. Du coup, j'en déduis que T1 égale, hop, on regarde, T1, c'est D sur C. D'accord ? Donc là, à T1, le récepteur reçoit une onde. Bon, mais ensuite, ma source, elle envoie une autre onde à T2 égale, donc 0, plus grand T. D'accord ? Puisqu'elle envoie un signal toutes les périodes. C'est ce qu'on a dit, elle envoie un signal toutes les périodes. Donc là, hop, ma source qui est capable de faire par là, elle renvoie un signal. Et donc, on a T3 égale T plus... Donc, c'est un peu avancé. Et, attendez, hop, ici, l'onde est arrivée à T3. Donc la question, c'est T3 vaut combien ? Vous me suivez ? Donc, la question, c'est que du coup, l'onde, elle a parcouru cette distance-là, T. On voit bien que cette distance T, ce n'est pas la même que celle-là. Donc, on va l'appeler T1. Et on peut écrire que T1 s'égale à T moins cette petite distance-là, que je vais appeler T2. Vous voyez ? Tac, 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 tac. Ici, il y a T2. Vous suivez ? T1, c'est T moins T2. Puisque c'est la distance totale, c'est ce que la source a parcouru pendant une durée T, comme la période, plus ce qu'il reste à faire. Et du coup, j'en déduis que D1 et que D2. Alors, autre chose, D2. Puisque la source se balade avec une vitesse V, la vitesse de la source, c'est V, je peux écrire que D2 égale à la vitesse de la source. Je vais l'écrire correctement. La vitesse de la source, c'est V, c'est égal à la distance parcourue, donc D2 sur la durée T. Donc, on a D1 égal à D moins D2, c'est donc VT. D'accord ? Donc, ça, on l'a. Ça, on l'a. Ça, on l'a. Enfin, ça, on va voir si ça s'annulait, mais je pense que ça s'annulait. Donc, on a D1. Et donc, là, on peut écrire la même chose. C'est-à-dire que C égale, la distance parcourue, c'est D1 sur le temps de parcours. Et le temps de parcours, c'est T3 moins T. D'accord ? Enfin, c'était, oui, parce qu'elle part à T3. Elle part à T, l'onde, elle part à T, et elle arrive à T3. Donc, c'est égal à ce qu'on cherche là. Donc, on va remettre toutes les choses dans le bon sens. La question, donc, on a D1. Et donc, on a T3. Enfin, attendez, non, j'ai un petit problème. Donc, la question, comment je vais l'appeler ça ? On va l'appeler delta T. Attendez. La distance, ça, c'est parcouru. Clac. Donc, c'est la distance parcourue, c'est bien D1. Et le temps qu'il a mis à parcourir, c'est T3 moins T. Et donc, je vais écrire la même chose. Donc, T3 égale. Donc, du coup, j'ai C T3 moins T égale T1 qui est à D moins V T. J'ai repris ça. Je l'ai intégré. Donc, j'ai commencé par mettre ça là. Puis après, j'ai pris ça et je l'ai injecté. Donc, C T3 moins T C égale D moins V T. D'où C T3 égale D moins V T plus T C est égale à D plus grand T, octeur de C moins V. Et donc, T3 égale D sur C plus T sur C, C moins V. Donc là, on a l'expression de T3. Donc, T3 égale D sur C plus T sur C, C moins V. Et donc, la question, c'est quelle est la période de ce que moi, je reçois comme signal en tant que récepteur. Et moi, j'ai reçu un signal en T1 et j'ai reçu un signal en T3. Donc, ma fréquence à moi du récepteur, la période plutôt qu'on reçoit en récepteur, c'est bien égale à T3 moins T1. Donc, je remplace. Ça fait D sur C plus T sur C, C moins V, moins D sur C. Et donc, on a la période de ce qu'on reçoit qui est égale à la période de ce qui est envoyé, le facteur de C moins V sur C. J'ai changé de côté pour qu'on puisse voir qu'en fait, il y a juste un facteur fois la période de ce qu'on reçoit. Bon, une fois que j'ai la période, il suffit de passer à la fréquence en faisant 1 sur la période. Donc, la fréquence, on va l'appeler F prime, ce que je reçois, c'est égal à F, ce que j'envoie, 1 sur T, c'est la fréquence de ce que j'envoie, fois C sur C moins V. Et voilà, j'ai la fréquence de ce que je reçois en fonction de la fréquence de ce que j'envoie, la vitesse de l'onde et la vitesse de la source. Alors, si on vous demande delta F, qui est égal à F prime moins F, il suffit de remplacer. C'est donc égal à F C sur C moins V moins F. Ça fait donc F facteur de C moins C moins V moins 1. Et du coup, là, on passe au même dominateur, ça fait le moins 1 devient moins C plus V. et donc ça, ça s'annule. C, C, et ça fait donc V sur C moins. V sur C moins F. Ça, c'est égal à delta F. Bon, on peut vous demander de prouver, voilà, et puis si vous voulez passer à longueur d'onde, vous utilisez la célérité de l'onde est égale à la vitesse. Donc, si vous avez besoin de passer à longueur d'onde, vous utilisez les relations sur les ondes. Donc, ce n'est pas compliqué. Par contre, enfin, les calculs ne sont pas si compliqués. Je sais, ça fait bizarre, je ne le voyais pas, mais voilà, il y a des calculs partout. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire ce petit schéma en quatre étapes. Là, OK, ça part, j'envoie, et réfléchir. Et il ne faut surtout pas confondre la vitesse de l'onde et la vitesse de la source, d'accord ? Il faut être très, très clair là-dessus. On pose ces petits schémas et on obtient ces choses-là. Et après, pour les utiliser, en général, les non-C vous donnent C, vous donnent V, vous donnent T, il faut trouver TR, ou pour la fréquence, ils vous donnent tout, et il faut trouver, enfin, ils vous donnent ça, 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 et il faut trouver la fréquence qu'on reçoit, etc. Donc là, je suis de se guider, pas les exercices. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. N'hésitez pas, vous avez plus de questions, soit sur le Discord, soit dans le live.